Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors il y a quelque temps j'avais fait un sondage auprès de mes abonnés quand la chaîne n'était qu'une chaîne YouTube et non pas un podcast en plus. J'avais posé une question assez simple, est-ce qu'il faut que je me cantonne au freelancing ou est-ce que je peux un petit peu élargir mes sujets mathématiques ? Et j'ai eu pas mal de réponses positives dans ce sens, il y avait pas mal de gens qui voulaient que je parle d'autre chose que du freelancing. Alors je vais quand même parler principalement du freelancing parce que mon podcast s'adresse au freelance, mais j'aime bien parler de temps en temps de sujets qui se rapportent à l'indépendance, à la vie en tant que non salarié. Alors aujourd'hui du coup ça rentre un petit peu dans ce cadre là, c'est pas directement lié au freelancing mais ça peut t'intéresser. Je vais te raconter un petit truc. Déjà au début quand je me suis lancé sur YouTube, j'étais déjà freelance, j'avais envie de créer du contenu sur ma vie en tant que non salarié, en tant que freelance pour documenter un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, quand je faisais la promotion de ma chaîne YouTube, parce que tu sais les choses ne tombent pas du siège, je le dis régulièrement, j'ai fait la promotion pendant un certain temps de ma chaîne YouTube. Là j'ai un petit peu arrêté, je me suis un peu calmé à ce niveau-là, elle grossit toute seule. Mais au début j'y allais un peu comme un bourrin. Et en faisant ça en fait, j'ai rencontré un certain type de personnes, un certain monde que je connaissais pas du tout avant. Et ce monde, c'était le marketing de réseau. Je ne vais pas parler que de marketing de réseau aujourd'hui, mais c'est quand même autour de ça que ce podcast tourne. Le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un type de marketing dans lequel la relation entre, en gros un vendeur, une personne, travaille pour une société. Souvent cette personne est indépendante, mais elle travaille avec la société en tant qu'indépendante, en tant que freelance on pourrait dire. Et plus elle recrute de personnes, en fait cette personne est là pour vendre les produits de cette société, mais plus elle recrute elle-même de vendeurs, plus elle touche d'argent. En gros, elle touche un pourcentage sur les personnes qu'elle recrute. Parce que ces personnes recrutées vont elles-mêmes vendre les produits de la société mère, entre guillemets, et du coup le recruteur va toucher un pourcentage sur ses ventes. Ça s'appelle le marketing de réseau, et il y a un gros problème dans ce domaine-là. Alors, il y a peut-être des abonnés qui sont dans ce domaine-là, peut-être qui font du marketing de réseau, je sais qu'il y en a. Je vais, encore une fois, je ne généralise pas dans mon podcast, il y a toujours des cas particuliers, je ne suis pas un expert du domaine, mais je vais parler quand même de certaines entreprises, qui, enfin le côté obscur de certaines entreprises dans le marketing de réseau, et ça fait quand même, il me semble, ça constitue une bonne partie quand même des sociétés dans ce domaine-là. Donc, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens du marketing de réseau, qui était un monde assez obscur pour moi. Et le problème donc, dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a beaucoup de ventes pyramidales. La vente pyramidale, je ne suis pas un expert, encore une fois, mais c'est un truc qui est illégal, c'est le fait simplement que la société, en fait, compte sur le nombre de recrutés. En fait, l'argent de la société, le chiffre d'affaires principales de la société n'est pas dû, ne résulte pas de la vente des produits en eux-mêmes, mais principalement du recrutement. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est-à-dire que, imagine, tu as une personne A qui recrute une personne B, cette personne B recrute C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, donc tu as A, B, C, D, E, F. Donc, derrière, si à chaque fois, si D recrute encore des personnes, si E recrute encore d'autres personnes, à chaque fois, tu vois, ça va de plus en plus bas, c'est de plus en plus profond. Et le truc, c'est qu'à un moment, la société ne peut plus grossir parce que tu es obligé d'aller extrêmement loin et il y a un moment, tu n'as pas assez de personnes pour que la société aille plus loin. Et c'est là, en général, que les sociétés dans le marketing relationnel se cassent la gueule. Tu as tout un tas de sociétés qui ferment du jour au lendemain parce que, derrière, elles ne peuvent plus se faire d'argent parce qu'il n'y a plus de personnes à recruter. J'espère que je suis assez clair, mais concrètement, alors, je te donne un exemple parce que pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui ? Je te parle de ça à la fois parce que j'ai rencontré, enfin, j'ai discuté avec des personnes dans ce domaine-là et en même temps, j'ai vu un documentaire super intéressant hier sur Netflix sur une société, justement, qui a été accusée de vente pyramidale. C'est la société Herbalife. Le documentaire que j'ai vu hier, c'était un documentaire qui s'appelle « Betting on Zero » qui raconte, en gros, le combat d'un investisseur qui investit, en gros, contre cette société. En gros, il parie sur le fait que cette société va se casser la gueule. Et il a tout un combat, en fait, par rapport à cette société-là parce qu'il considère qu'en gros, elles volent les personnes qu'elles… Toutes les personnes recrutées, en fait, on leur fait miroiter le fait qu'elles vont gagner de l'argent elles-mêmes parce que plus elles recrutent, plus elles gagnent d'argent. Et au final, il y a des limites à ce système-là parce que ça ne peut pas être infini. Tu vois, encore une fois, la vente pyramidale, la pyramide, elle peut se casser la gueule. Donc, en gros, la société Herbalife a été accusée plusieurs fois simplement d'avoir ce caractère de vente pyramidale, d'être une société pyramidale et donc illégale et en même temps totalement amorale parce que, tu vois, c'est complètement bidonné. Une société qui ne grossit pas par rapport aux ventes, par rapport… En gros, cette société-là, elle vendait des compléments alimentaires mais ce n'est pas ça qui lui permettait de grossir. Ce n'était pas ça qui lui permettait de faire de plus en plus de chiffres d'affaires mais le nombre de personnes recrutées. On disait à des gens, vendaient des produits Herbalife mais surtout recrutaient d'autres personnes qui, elles-mêmes, devront vendre des produits Herbalife. Et le truc, c'est que le vrai chiffre d'affaires de ces personnes-là, c'était grâce aux personnes recrutées et non pas aux ventes… non pas grâce aux ventes du produit Herbalife parce qu'il était en plus très cher, il n'était pas forcément d'une super qualité. Enfin, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Et du coup, voilà, c'est une espèce de marketing par cooptation. Tu vois, plus il y a de personnes, en gros, qui bossent, qui sont recrutées, qui bossent pour la société, plus le truc grossit. Et évidemment, toutes les personnes en haut de la pyramide, c'est celles qui gagnent le plus d'argent. Ce sont celles qui empochent tout le pactole apparemment dans le documentaire que j'ai vu, donc « Betting on Zero » que je te recommande vraiment de voir. Il y avait 4… je ne sais pas, 1% des personnes de la société qui gagnaient 88% des bénéfices environ. Et du coup, vraiment, ça retrace tout le parcours de Bill Hackman, qui est cet investisseur qui parie contre cette société en misant sur le fait qu'elle va se casser la gueule. Je ne te spoil pas la fin, mais la société existe toujours. Et en fait, moi, au début, je ne connaissais pas du tout ce domaine-là et je me suis rendu compte que ça existait tout simplement quand justement je faisais la promotion. Donc, de ma chaîne YouTube, je disais en gros que je faisais une chaîne sur… j'expliquais aux gens comment faire pour devenir freelance, devenir indépendant, ne plus avoir de patron, etc. Donc ça, ça a toujours été ce que je dis sur la chaîne depuis le début. Et là, j'ai commencé à être approché par ces personnes-là qui voulaient en gros me recruter pour leur société de réseau, pour que je sois quelqu'un, tu vois, qui bosse pour la société et pour que moi-même, je recrute des gens. Quand j'ai… à ce moment-là, j'avais déjà une petite chaîne YouTube. J'avais, je crois, 1000 abonnés. Enfin, ce n'était pas au tout début. Enfin, ces gens-là, je ne les ai pas rencontrés au tout début. C'est quand j'avais 500 à 1000 abonnés, je ne sais plus exactement, que je discutais avec ces gens-là. Et je me suis rendu compte un petit peu… pas de la supercherie parce qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient sincères, il y avait peut-être des personnes qui, voilà, qui ne se rendaient pas forcément compte de l'escroquerie, en fait, à laquelle… dont ils font partie. Parce que concrètement, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés dans ce domaine-là, dans le marketing de réseau, qui participent à cette escroquerie-là. Et j'avais pas mal de gens, en fait, qui voulaient devenir indépendants eux-mêmes et qui, du coup, bossaient pour ces boîtes-là et essayaient de recruter plein d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai fini par, une fois, parler avec des personnes qui étaient, je pense… enfin, je croyais qu'elles étaient intéressées par la chaîne YouTube, par le freelancing et tout. Et en fait, elles essayaient de créer un lien. Tu vois, moi, je ne suis pas con, mais c'est-à-dire que j'essayais simplement de… Enfin, je noue le contact, tu sais, que sur la chaîne, j'aime bien répondre à absolument tous les commentaires. Quand je reçois un email, j'y réponds toujours. À partir du moment où les gens ne sont pas trop relous comme ce que j'ai pu recevoir comme mail ce matin. Bref, passons. Mais en général, j'aime bien parler avec les gens, simplement comprendre leurs problématiques, etc., quand ils sont intéressés par le freelancing. Et j'avais des gens qui vraiment… Et je me suis rendu compte seulement après que c'était calculé, mais maintenant, je les repère très, très bien. C'était des personnes qui vraiment cherchaient à établir un contact et qui, derrière, me disaient « Ah, j'ai une super opportunité. » Enfin, tu sais, le genre de connerie que tu entends souvent sur Internet. « Ah, j'ai une super opportunité. » « Tu peux gagner plein d'argent. » « Il suffit que tu fasses ceci, cela. » Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris connaissance, que j'ai rencontré le marketing de réseau, que j'ai connu le marketing de réseau. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des sociétés comme ça qui te vendent du rêve à ce point-là, qui profitent, en fait, parce qu'ils profitent simplement des gens qui rêvent de devenir indépendants, qui ne veulent pas avoir de patrons. Il y en a beaucoup. On est de plus en plus en France. Et alors, il y a les boîtes, encore une fois, « legit », si on parle anglais, les boîtes qui ne sont pas dans la vente pyramidale. À mon avis, il y en a. Je ne suis pas un grand expert, encore une fois, de la vente, pardon, en marketing de réseau. Mais il doit y avoir quand même des sociétés en marketing de réseau qui ne font pas de vente pyramidale. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même une bonne partie de ces boîtes-là. Et concrètement, elles ont un petit peu le même discours que peuvent avoir certains webmarketeurs sur Internet ou même le mien. C'est-à-dire, tu en as marre de ton patron, tu en as marre de travailler pour quelqu'un, tu veux être indépendant. En gros, tu peux devenir indépendant grâce à notre solution. Sauf que leur solution, eux, c'est une pure escroquerie. C'est juste le fait de recruter tout un tas de personnes. Et derrière, sachant qu'elles gagneront sans doute que dalle. Parce que c'est ça, la grosse escroquerie. C'est que, comme je te disais, tu as 1%. Tu as vraiment les gens qui sont tout en haut de la pyramide qui gagnent la majorité des bénéfices. Tout le reste, ils ne gagnent que dalle. Il y avait justement Bill Ackman, donc cet investisseur, qui fait une étude et qui se rend compte de ça, qui se rend compte que la grande partie ne gagne même pas 1 000 euros l'année. Et le problème, en plus, c'est que Herbalife, donc la société qui est mise en question dans le documentaire, visait en grande partie des latinos. Donc, aux États-Unis, beaucoup de personnes modestes, issues de la communauté latino, et qui est parfois sans papier et du coup, qui ne peut pas se plaindre, qui ne peut pas porter plainte justement en raison de leur situation. Donc, tu as vraiment une société qui profite des gens, qui vend du rêve à ces personnes-là, qui sont vraiment limite au niveau financier et qui leur promet monts et merveilles. Et derrière, tu as tout un tas de faillites, tu as tout un tas de personnes qui perdent énormément d'argent. Tu as des gens qui perdent 20 000 euros parce que, par exemple, ils doivent ouvrir un magasin, un club de nutrition, ils appellent ça pour vendre des produits. Et au final, ils se rendent compte que c'est très difficile de vendre ces produits parce qu'ils sont trop chers, ils ne sont pas de très bonne qualité et il faut qu'ils recrutent d'autres personnes pour arnaquer en fait d'autres personnes eux-mêmes. Bref, c'est vraiment une chaîne sans fin. Tu vois un petit peu l'idée. J'espère que je suis assez clair. C'est assez technique. Je ne suis pas un grand expert du sujet, mais tu vois, c'est vraiment des entreprises qui vendent du rêve. Et moi, je me suis rendu compte que ça existait en France du coup. Hier, j'ai regardé le documentaire pour me renseigner un peu là-dessus parce que je me suis rendu compte de l'escroquer assez vite quand j'ai discuté avec ces personnes-là. Après, encore une fois, je pense que ces personnes ne sont pas toujours conscientes qu'il s'agit d'une grosse escroquerie. Il y a beaucoup, beaucoup de débats autour du marketing de réseau. Encore une fois, je prends des pincettes. Mais tu as tout un tas de gens qui veulent devenir indépendants du coup et tu as aussi des boîtes qui te promettent de voyager, enfin bref, la vie géniale quoi, qui te promettent monts et merveilles encore une fois, tout l'inverse de ce que je fais sur la chaîne parce que si tu sais régulièrement ce que je fais, ce que je dis, je ne te dis pas que tu vas pouvoir tout faire en un claquement de doigts. Et ces boîtes-là, c'est exactement ce qu'elles font en profitant justement des rêves des gens, des gens qui ne veulent pas travailler dans une boîte toute leur vie et qui leur disent « Tu as juste à vendre nos produits et à recruter des gens » parce que c'est quand même principalement là-dessus que ces boîtes mettent l'accent. et tu te rends compte un petit peu du cercle vicieux au fur et à mesure et tu peux perdre pas mal d'argent et c'est marrant parce que, enfin ce n'est pas marrant non d'ailleurs, ce n'est pas marrant du tout mais moi j'ai un ami qui est un peu tombé là-dessus heureusement il s'est arrêté très très vite mais j'ai un ami qui a à une époque qui avait acheté je ne sais plus si c'était du thé ou du café mais qui était embrigadé entre guillemets ce n'est pas une secte mais un petit peu quand même qui avait été recruté pour vendre du thé ou du café je ne sais plus et qui s'est rendu compte d'un peu de la connerie que c'était et qui s'est arrêté très vite mais il s'est retrouvé avec plein de paquets de café sur les bras comme toutes les personnes qui travaillent qui travaillaient pour Herbalife dans le documentaire qui se retrouvent avec plein de compléments alimentaires et qui finissent par tout simplement jeter à la poubelle donc voilà un petit peu c'est vraiment juste un petit témoignage pour te dire de faire gaffe que toutes les solutions je veux dire l'indépendance c'est génial mais l'indépendance il y a beaucoup de gens qui profitent justement de ce rêve d'indépendance pour te vendre des conneries je vais peut-être avoir des gens qui vont écrire des commentaires qui vont m'insulter qui vont mettre des pouces rouges encore une fois je ne suis pas un expert en marketing de réseau mais il y a quand même beaucoup de ventes pyramidal d'après ce que je sais et le documentaire est quand même assez assez intéressant il explique vraiment bien ça je t'invite vraiment à le regarder donc c'est betting B E 2 T I N G On Zero comme 0 sur Netflix et c'est vraiment vraiment super intéressant ça dure quoi 1h45 un truc comme ça mais ça te permettra un peu de comprendre mieux ce domaine-là qui est quand même encore assez obscur en France c'est beaucoup plus développé aux Etats-Unis même si ces boîtes-là Herbalife notamment si tu cherches Herbalife si tu regardes ça si tu tapes ça sur Google tu vas tomber sur leur site qui me semble aussi est en français donc il me semble qu'ils sponsorisent même des équipes ils essaient vraiment de gagner en crédibilité en sponsorisant des grandes équipes ils ont même des grosses stars de foot sur leur site bref ils essaient vraiment de gagner en crédibilité en légitimité autant qu'ils peuvent à coups de millions de dollars pour essayer de faire passer la pilule mais vraiment le système derrière est dégueulasse et honnêtement si ton rêve c'est de devenir indépendant si tu as vraiment envie de ne pas avoir de patron moi ce que je dis toujours et alors après évidemment c'est mon combat mais entre guillemets mais je te conseille de vendre tes services parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr au début c'est ce qu'il y a de plus facile au lieu de t'emmerder à aller vendre je sais pas du café ou du thé ou des compléments alimentaires auxquels tu connais rien du tout ou encore je sais pas moi parler de blogging alors que tu enfin faire un blog sur le fait de gagner de l'argent alors que tu gagnes même pas d'argent toi-même grâce à ton blog bref il y en a plein des comme ça des web marketer des pseudo web marketer qui gagnent pas d'argent sur internet et qui t'apprennent à gagner de l'argent moi j'en ai un peu fort à le bol de tout ça et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast pour montrer concrètement ce qu'était l'entrepreneuriat de manière éthique et morale si on peut dire enfin je suis pas le seul il y en a d'autres il y a plein de gens qui font des trucs super bien vraiment je suis loin d'être le seul mais il faut faire super gaffe à ces sociétés qui te vendent du rêve qui profitent de ça et les autres bref voilà un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui j'espère que ça t'a plu je t'invite encore une fois vraiment à regarder ce documentaire qui est vraiment vraiment très intéressant voilà un petit peu si t'es sur Youtube n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait si t'es sur le podcast mets un like mets une review fais ce que tu peux faudrait que je regarde que je regarde pardon comment ça marche un petit peu parce que ça fait ça va falloir que je m'y mette un petit peu voilà un petit peu ça fait beaucoup un petit peu dans la phrase là c'est là où je sais plus quoi dire mais je voulais quand même te rappeler que tu pouvais télécharger juste sur le i si t'es sur Youtube ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance voilà je passe une très bonne soirée je te dis à demain à 18h comme d'habitude en attendant n'oublie pas vie sans limite à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501